Coucou! Aujourd'hui, toi et moi, nous allons parler des termes manquants. On parle des termes manquants dans une addition. Par exemple, dans cette affiche, je veux faire 3 plus le terme manquant pour avoir un total de 8. Ou encore, je veux faire quelque chose plus 5 pour avoir le total de 8. 3 plus l'inconnu est égal à 8. Voici ce que je fais. D'abord, je vais commencer par représenter le total. Donc, le total, tu peux faire un dessin, utiliser des basses disques ou encore un tableau de numération. Moi, je vais dessiner. Donc, si tu vois, pour être plus clair, je fais comme une boîte de 10. Là, je sais que j'en ai déjà 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever à mon total les 3 cercles que j'ai déjà. Et ce qu'il me reste, ce qui n'est pas varré, c'est mon inconnu, mon terme manquant. Alors ici, il m'en reste 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si je vérifie, 3 plus 5, est-ce que c'est bien égal à 8? Oui! Donc, si c'est bon, j'ai été capable de trouver mon terme manquant. Je vais maintenant faire un exemple avec des grands nombres. Par exemple, je veux faire 122 plus l'inconnu et je dois trouver un total de 345. Donc là, tantôt, j'ai pris des ronds. Mais on s'entend que cette fois-ci, si je prends des ronds, ça va être long. Donc, je vais le faire avec les bases 10. Même méthode, je commence par représenter le total. Donc, 300, 3 centaines, 40, 4 dizaines, 5 unités. Voilà! J'ai déjà 122, une centaine, deux dizaines, deux unités. Alors, je fais la même méthode. Donc, une centaine, deux dizaines, deux unités. Et ce qu'il me reste, comme tout à l'heure, c'est mon terme manquant. Deux centaines, deux dizaines et trois unités. On va vérifier. 122 plus 223. Donc, deux plus trois, ça fait 5. Deux plus deux, quatre. Et deux plus un, trois. Voilà! Encore une fois, on a réussi! Maintenant, ton terme manquant peut être au début de ton équation. Inconnu, plus 122, ça doit donner 345. Et là, tu fais comme tout à l'heure. On commence par représenter le total. Cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser un tableau de numération. Allons-y! Donc, centaines, dizaines et unités. Je représente mon total. 300, 40, 5. Et j'enlève, donc, 122. Une centaine, deux dizaines et deux unités. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'il me reste, c'est mon inconnu. Donc, il me reste deux centaines, deux dizaines et trois inconnus. Et comme tantôt, tu peux vérifier. Voilà! Maintenant, tu sais comment trouver un terme manquant dans une addition. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada